Salut Réseau, j'espère que tu vas bien. Alors une petite vidéo aujourd'hui pour tous les candidats qui recherchent du travail. Quels sont les conseils qu'on peut vous donner dans ces moments compliqués ? Nous étions dans une phase de croissance avant le confinement. Nous étions tombés à 8% de chômage. Aujourd'hui, donc post-confinement, on a un chômage qui a explosé, qui a grimpé pour avoisiner les 22%. Alors quels sont les conseils qu'on peut donner aujourd'hui à des candidats qui recherchent du travail dans un marché aussi compliqué que celui qu'on connaît aujourd'hui ? Premier conseil, il faut savoir affûter ses armes, c'est-à-dire votre CV, votre pitch, votre présentation. Travaillez-le, soyez professionnel, soyez clair sur votre CV, ayez un titre percutant, une photo professionnelle, ça c'est très important, je n'arrête pas de le répéter. Des expériences bien détaillées, bien mises en avant. Effacez le superflu en mettant en avant le fond. Bien sûr, travaillez la forme, mais une forme plus professionnelle. Deuxième conseil, LinkedIn. Travaillez votre profil LinkedIn. Ça, c'est une autre de vos armes. Sans un profil LinkedIn bien travaillé, vous perdez des occasions de pouvoir trouver un emploi. Troisième conseil que je peux vous donner, formez-vous. La formation est très importante. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes sur des métiers. Pour certains, qu'ils marchaient très bien avant le confinement et aujourd'hui, qu'ils sont dans la difficulté, il y a différents secteurs, profitez soit de votre activité partielle ou soit de votre chômage, entre guillemets, pour vous former à de nouveaux métiers, à de nouveaux secteurs. Autre conseil, respectez le processus de recrutement. C'est-à-dire que si on vous demande de postuler via un site, via un mail, de répondre à une vidéo ou de vous présenter par vidéo, faites-le, respectez le process. Et mon dernier conseil est en lien avec celui-ci. Ce qui n'empêche pas, et au contraire, de relancer les recruteurs par téléphone, par mail ou par LinkedIn, s'il le faut. N'hésitez pas à le faire, mais d'abord, respectez le processus de recrutement de l'entreprise. Pour résumer, premier conseil, affûtez votre CV, travaillez votre profil LinkedIn, formez-vous, respectez le process de l'entreprise, relancez les recruteurs.